... Monsieur le Président Jérémy de Serles, Mesdames et Messieurs les membres des Jeunes Agriculteurs, je voudrais tout d'abord saluer votre Président. Vous l'avez ovationné quand il est entré. Il est malheureux que dans nos partis politiques, nous n'ayons pas toujours la même ovation. Mais plus sérieusement, je voulais le saluer et lui souhaiter un bon rétablissement parce que je sais qu'il est ici après un épisode difficile. Je l'avais reçu quelques jours avant et je lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et je souhaite que nous puissions continuer et poursuivre le travail que nous avons commencé ensemble. Et puis vous me permettrez dans ce pays du Nord de saluer mes amis les JIA du département du Cantal qui sont ici. Oui, la prochaine fois vous viendrez plus nombreux. Merci, je ne pensais pas qu'il y avait autant de Cantaliens. Merci en tout cas de cette invitation. J'ai un peu bouleversé l'agenda. Le mien, cher Président, est le vôtre. Merci à vous. Quelques jours après ma prise de fonction en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'ai tenu à rencontrer les organisations professionnelles agricoles et bien sûr les jeunes agriculteurs. Et le 24 mai dernier, nous nous sommes entretenus au ministère de l'Agriculture. Et je voulais remercier le Président, le Secrétaire Général, la délégation de l'échange constructif que nous avons eu ensemble. Dialogue et concertation, car je suis de ceux qui sont convaincus qu'il faut d'abord écouter avant de décider. Ce premier rendez-vous avait pour objectif de procéder à un large tour d'horizon des enjeux agricoles actuels sur lesquels nous avons le devoir de travailler ensemble. Je dis bien de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire, et je vous l'ai exprimé, que nous serons toujours d'accord sur tout. Mais il est essentiel que nous puissions, dans un esprit de respect et de concertation, échanger, dialoguer et tenir compte des problèmes et des problématiques que vous soulèverez. Les sujets importants, on peut dire que tous les sujets qui vous préoccupent sont importants, mais un certain nombre d'entre eux vont faire l'objet du travail ministériel et du travail du gouvernement. Je pense à la question du prix juste. Je pense aux questions de concurrence. Je sais que vous avez abordé hier les questions de LME. Nous y reviendrons. La question de la simplification, qui est un objectif fort du gouvernement. la question de la surtransposition d'un certain nombre de normes. L'installation des jeunes agriculteurs, le renouvellement des générations, sont aujourd'hui, d'abord très légitimement, pour les jeunes agriculteurs, une préoccupation fondamentale. Vous avez parlé du nombre, du pourcentage d'agriculteurs qui prendront leur retraite. Et la priorité de notre agriculture, c'est d'assurer ce renouvellement des générations, qui est fondamental pour l'agriculture, mais aussi, et vous comprendrez que je le dise, comme élu d'un département rural, pour la vie de nos territoires. Je connais par expérience l'importance de la politique de l'installation, de la transmission des exploitations agricoles dans notre pays. Elle n'a d'ailleurs aucun équivalent dans les autres secteurs de l'économie. Grâce notamment à la dotation de jeunes agriculteurs, plus d'une installation sur deux aujourd'hui en France est soutenue. Alors j'entends qu'un certain nombre d'installations se font sans aide pour des raisons qu'il conviendra que nous mettions sur le tapis dans la discussion. Cela représente quelques 5 000 installations aidées chaque année, un peu moins ces deux dernières années. Au-delà de ces efforts que nous devons naturellement poursuivre, nous devons travailler ensemble pour aider davantage de jeunes agriculteurs à s'installer et pour, je l'ai dit, assurer ce renouvellement des générations qui est indispensable. Il nous faut renforcer la compétitivité de nos exploitations et, je l'ai dit, maintenir une activité agricole sur l'ensemble du territoire. Je veillerai pour cela à maintenir, à consolider la gouvernance partenariale de cette politique de l'installation et de la transmission qui est copilotée par l'Etat et par les régions. Je m'appuierai pour cela sur le comité national à l'installation transmission et sur les comités régionaux. Dans ce cadre, votre organisation professionnelle, votre syndicat, et je le sais, un partenaire clé. Et je saurais, monsieur le Président, m'appuyer sur vos propositions constructives. En ce qui concerne les aides à l'installation plus spécifiquement, une importante réforme visant à supprimer les prêts bonifiés et à revaloriser la DGA s'est concrétisée fin 2016. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est déjà effective dans de nombreuses régions. Je m'assurerai que tous les jeunes agriculteurs de France puissent bénéficier de ces nouvelles dispositions d'ici à la fin de l'année 2017, c'est-à-dire de cette année. Et je défendrai les engagements financiers de l'État dans le cadre de cette réforme. Concernant les aides à l'accompagnement à l'installation transmission, là aussi, une importante réforme du cadre de mise en œuvre de ces aides s'est concrétisée avec votre concours dans le courant de l'année 2016. Ces dispositions font aujourd'hui l'objet d'une déclination régionale dans le cadre partenarial des comités régionaux à l'installation transmission. J'accompagnerai la mise en œuvre de ces programmes régionaux et je porterai une attention particulière, mesdames, messieurs, aux moyens financiers de l'État pour poursuivre cette politique d'accompagnement complémentaire aux aides à l'installation tout en veillant à la mobilisation des financements régionaux. Et je compte par ailleurs sur votre mobilisation pour la conduite des projets d'ampleur nationale financés par l'État dans lesquels votre syndicat s'est particulièrement investi. Je pense notamment à l'animation et la communication autour des points à accueil et installation. Je pense au centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés, à la mise en œuvre des stages à l'étranger ou encore aux actions pilotes en faveur de la transmission. Nous devrons ces prochaines années poursuivre l'adaptation et l'évolution des dispositifs de soutien à l'installation transmission en veillant à la cohérence des différentes interventions. A court terme, j'aurai à cœur de mettre en œuvre les priorités présidentielles qui ont été développées dans le cadre de la récente campagne présidentielle. En particulier, et vous l'avez rappelé, M. le Président, celle relative aux prêts d'honneur. Ils viendront compléter la palette des outils pour aider les jeunes agriculteurs. Mes services y travaillent actuellement et je vous assure qu'il s'agit là d'un dossier que je vais suivre de près avec vous. Sur les plans d'investissement dans le secteur agricole et agroalimentaire, face aux besoins que nous connaissons tous de modernisation et d'adaptation du secteur, le Président de la République, conformément au programme qui a été le sien et le nôtre, souhaite engager un programme d'investissement ambitieux de 5 milliards d'euros sur 5 ans consacrés à l'agriculture. La concertation que nous allons très prochainement engager dans le cadre des états généraux de l'alimentation, états généraux que je piloterai, permettra de définir les grandes orientations de ce plan et de cibler les investissements prioritaires. Dans un cadre budgétaire contraint, une complémentarité entre les différentes sources de financement et les différentes formes de soutien devra être recherchée. Ce plan de financement qui est un plan d'investissement, nous devons y réfléchir ensemble parce qu'il sera le moyen d'avancer sur des dossiers importants et considérables pour vous. Et puisque vous êtes en train de travailler sur la question de la gestion des risques, je pense qu'en matière d'investissement, nous devrons avancer de manière très forte pour combiner plan de financement et question de la gestion des risques. J'ai bien dit investissement. En ce qui concerne les questions Europe et PAC post-2020, seulement 6% des agriculteurs qui s'installent en Europe ont moins de 35 ans. L'Union européenne et la France mènent une réflexion préparatoire aux arbitrages de la politique agricole commune après 2020. Cette politique agricole commune à laquelle nous tenons à juste titre doit accorder une place importante à la situation des jeunes agriculteurs et encourager leur installation. Ce sera un des dossiers sur lesquels nous appuierons vis-à-vis de nos collègues européens. A ce titre, notre position de leader agricole européen nous confère une responsabilité de premier plan et je la prends très à cœur. La préparation de cette future PAC constitue à cet égard un chantier stratégique sur lequel je veux travailler en étroite concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles du monde agricole. Et dans ce cadre, je souhaite organiser cet automne une conférence nationale afin de débattre avec tous les acteurs et définir les priorités que je porterai dans le débat européen. Je vous sais et vous l'avez montré ces dernières années et ces derniers mois, je vous sais très actif, vous, les GIA, au niveau européen dans le cadre de ces réflexions et je vous en félicite et je vous en remercie. C'est tout naturellement que je souhaite travailler avec vous sur ce dossier et prendre en compte vos propositions. Enfin, comme vous le savez, défendre la PAC et nous avons le devoir de défendre la PAC comme un des moteurs de la construction européenne et de la vie européenne, c'est d'abord défendre son budget. Les travaux sur la définition du cadre financier pluriannuel ont commencé au niveau européen et je défendrai à Paris comme à Bruxelles un budget le plus ambitieux possible pour la politique agricole commune. Nous aurons à travailler, vous le savez, j'ai rencontré avant-hier Michel Barnier qui est chargé de la négociation sur le Brexit au nom des 27 pays européens. Le dossier du Brexit est un dossier important et dont les conséquences sur la politique agricole commune seront aussi importantes et là, nous avons un chantier difficile, important, auquel je veillerai particulièrement. Sur la question de la gestion des risques, il ne m'a pas échappé que c'est le thème de votre congrès aujourd'hui à Dunkerque. vous avez d'ailleurs raison parce que c'est un sujet important aujourd'hui, ce sera un sujet encore plus important demain. Les récents épisodes climatiques et je vois arriver nombre de courriers émanant de nos différents territoires concernant le gel de ces dernières semaines en particulier, ainsi que les questions de risque sanitaire auxquelles nous sommes confrontés, en particulier dans ce Sud-Ouest que je connais bien, avec l'influenza aviaire en particulier. Ces dossiers, ces difficultés, ces crises confirment que nous devons aller plus loin et renforcer la protection de nos exploitations. Face à des risques qui, malheureusement, pourraient être amenés à se multiplier ou à croître à l'avenir, nous avons le devoir de nous assurer que vous disposerez d'une palette d'outils efficaces, attractifs, répondant à la diversité des situations des exploitants agricoles. Et nous devons aussi nous assurer que les agriculteurs sont toujours plus nombreux à mobiliser ces outils, ce qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi, c'est une responsabilité conjointe, une responsabilité collective que nous avons. Je sais que des travaux ont récemment été conduits dans le cadre du Conseil supérieur de l'orientation. Ces travaux ont permis d'établir un diagnostic des outils de gestion des risques existants dans notre pays, de faire des recommandations concrètes pour les améliorer, pour renforcer leur cohérence et éventuellement pour les compléter. nous devons donc ensemble définir une stratégie globale de gestion des risques, articuler de manière cohérente les différents dispositifs et interventions publiques en fonction de l'intensité des aléas et des pertes. Et cela implique, je le dis très fortement devant vous, de renforcer encore l'assurance récolte et le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. Il est également indispensable de renforcer le conseil, la formation et la communication sur la gestion des risques afin de responsabiliser davantage les agriculteurs, les opérateurs du conseil et du financement et les filières. Vous avez eu raison de mettre ce dossier à l'ordre du jour de vos travaux parce que c'est un dossier fondamental pour les années qui viennent. Enfin, je souhaite que nous puissions et j'ai déjà donné une feuille de route en ce sens au ministère. Nous devons encourager les démarches préventives, investissement dans des équipements de protection, irrigation et je suis de ceux qui savent que la question de l'eau en agriculture elle est fondamentale et ce message-là que j'entends porter il faudra qu'ensemble nous le fassions comprendre à l'échelle du pays et de toutes ses sensibilités. Le développement des nouvelles pratiques et l'adaptation des systèmes de production permettant de rendre vos exploitations plus résilientes. Vous avez sur ce sujet été particulièrement actif au cours de ces travaux. Je vous en remercie et sachez qu'on va en tenir compte. Un mot si vous permettez bien que dans cette période très pré-électorale législative je ne peux pas faire d'annonce mais un mot sur les états généraux de l'alimentation et le droit à l'erreur. Dans les semaines qui viennent conformément aux engagements pris par le président de la République nous allons ouvrir plusieurs chantiers importants sur lesquels nous allons travailler étroitement avec vous. Je pense en premier lieu aux états généraux de l'alimentation qui doivent dès cet été nous permettre de réunir tous les acteurs économiques des filières agricoles et alimentaires autour de la création et de la répartition de la valeur dans ces filières. C'est un sujet extrêmement important qui vous occupe tous à très juste titre. C'est la question du juste prix du prix payé. Nous aurons aussi le travail sur la mise en oeuvre du droit à l'erreur et plus généralement de la simplification et de l'accompagnement des acteurs économiques. Alors entendons-nous bien le droit à l'erreur ce n'est pas le laxisme total. Il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas y avoir de droit à l'erreur mais dans bien des domaines ce que nous voulons mettre en place c'est la prévention c'est le dialogue justement pour expliquer les choses plus simplement et ne pas tout de suite recourir à des sanctions. En ce qui concerne la simplification c'est un travail difficile dans notre beau pays et je le sais plus que d'autres puisque j'ai exercé la belle profession d'avocat pendant 38 ans nous avons la capacité de production législative et réglementaire exceptionnelle malheureusement ça ne nous donne pas des produits à l'exportation. Au travers de cette initiative ce que souhaitent le président de la république et son gouvernement c'est réformer en profondeur la relation entre les agriculteurs les citoyens les entreprises et l'administration je dis bien aussi l'administration et c'est un message qui est déjà passé. il souhaite que l'Etat renforce son rôle d'accompagnateur et de facilitateur au service des citoyens et des entreprises c'est un chantier ambitieux difficile qui ne va pas se résoudre en quelques semaines mais vous pouvez compter sur mon engagement personnel et celui de mes services pour que vos entreprises puissent en bénéficier. Au moment de conclure je voulais vous dire ceci je connais comme élu d'un département rural les difficultés qui sont les vôtres les contraintes économiques les contraintes foncières dont je n'ai pas suffisamment parlé mais dont nous aurons l'occasion de reparler avec vos représentants les aléas climatiques les questions sanitaires je sais que c'est un métier dont on ne sait pas la veille ce que sera le lendemain souvent je connais aussi votre énergie et la passion de chacune et de chacun pour le métier que vous avez voulu exercer vous avez dit récemment monsieur le président dans une intervention l'avenir de l'agriculture est entre vos mains en s'adressant à vos ressortissants la France a besoin d'une agriculture forte c'est un des points forts de notre nation elle a besoin de paysans qui puissent gagner leur vie et qui puissent être rémunérés à la hauteur de leur travail je sais que c'est difficile de réaliser cet objectif nous avons le devoir en tout cas d'y travailler et d'améliorer la situation c'est le sens du travail que nous allons entreprendre ensemble et ce n'est que par ce travail de concertation de travail en commun que nous y parviendrons je voulais vous dire que je veux que dans ce pays on respecte les agriculteurs qu'on respecte ce que vous êtes et ce que vous faites il ne s'agit pas pour moi d'opposer l'urbain et le rural ce serait stupide nous avons besoin de l'urbain qui consomme nos produits mais je veux dire aussi très clairement que ce sont les agriculteurs qui savent mieux que les autres ce dont ils ont besoin pour développer l'agriculture et que les leçons qui viennent parfois d'intellectuels très savants pour vous expliquer ce que vous devez faire sur le terrain et bien je ne pense pas que ce soit la meilleure solution donc comptez sur moi je vois que les J.A. du Cantal sont puissants comptez sur moi pour défendre notre agriculture pour le faire fortement avec conviction et avec passion ce ne sera pas toujours facile je vous l'ai dit on ne sera pas toujours d'accord sur tout mais en tout cas sachez que vous avez un ministre de l'agriculture et de l'alimentation à votre écoute merci allez on va donc répondre merci monsieur le ministre on va reprendre le cours donc on va vous inviter à sortir de la salle par devant pour être accompagné pour aller faire la photo de groupe il y aura une courte pause voilà qu'on vous explique aussi le souhait qui a été le nôtre et celle du ministre les 14 présidents de région sont donc invités ils sont au courant depuis un moment mais sont donc invités à nous rejoindre sur le côté il y a un vigile une personne qui gère la sécurité qui les fera rentrer dans la salle à côté pour qu'ils puissent y avoir un moment privilégié entre les 14 présidents de région et donc le ministre de l'agriculture on essaye de tenir le timing pour que dans une demi-heure après la photo on revienne en salle on reprenne juste un point d'attention je vous le dis tout de suite aussi il y aura revote de l'amendement on a des contestations suite aussi au problème de lumière en haut de salle donc on reprendra la séance par revoter les amendements merci bref je suis animatrice jire je reçois un mail du national je pensais que c'était encore pour la base de données en fait non on m'invite au séminaire national des animateurs bon j'en discute avec mes élus pour savoir ce qu'ils en pensent j'avais une petite question par contre voilà j'ai reçu une invite de de Géanette pour un séminaire des animateurs le 28 juin je sais pas s'il faut que j'y aille ou pas c'est sur une journée